et bonjour bienvenue à bord de saori voilà je vous retrouve encore on va parler un petit peu du système de réservoirs d'eau voilà puisque pour vous expliquer un petit peu mon parcours en trois ans et demi j'avais changé deux fois de vaches à eau donc les vaches à eau ce sont des poches souples qui sont faites en plastique alimentaire à l'intérieur et enrobées enveloppées d'une d'une d'un tissu un peu plus rigide pour justement éviter les égratignures et et au niveau du mouvement le frottement contre gel coat qui pourrait endommager à la poche en plastique initiale voilà qui contient elle de l'eau donc au niveau du réservoir d'eau souple j'en avais un de 100 litres que je ne remplissais jamais à 100 litres parce que sinon vous avez une bombe prête à exploser dans le bateau donc capacité maximale de 100 litres mais au final on en mettait j'en mettait 60 70 je dirais jamais vraiment plein quoi toujours qu'un petit peu que qu'il ya un peu la souplesse que ça se puisse se répartir bien comme il faut au fond du bateau et pas que ça soit prêt à exploser au premier virement de bord ce qui aurait été un peu compliqué donc donc du coup ces pochettes la souple 1 moi j'en étais vraiment jamais satisfait c'est ce qu'il y avait à bord de saori quand je les acheter je les changeais sous garantie une première fois et j'ai toujours eu le même problème alors on peut changer uniquement la poche etc c'est des poches qui coûtent pas très cher d'en avoir pour entre 30 et 50 euros grand max donc bon on peut imaginer que c'est un budget mais au niveau sécurité fin l'eau ça reste quand même quelque chose qui va primordial parce que c'est de l'eau qu'on ne boit pas forcément qu'on ne boit pas forcément sauf c'est vraiment nécessité on a souvent privilégie des bouteilles d'eau qu'on remplit au port tout simplement et donc du coup bon c'est de l'eau qui stagne souvent etc et donc dans cette pochette plastique moi j'ai trouvé que ça avait très vite tendance à être piqué de moisie de l'intérieur donc très compliqué impossible à nettoyer vous avez il existe des petites pastilles qui purifie l'eau mais je pense que c'est plus dans un but d'assainir l'eau que de nettoyer la poche plastique parce que pour nettoyer la poche plastique il faudrait limite des produits nettoyant alors que les petites pastilles là ça va un peu assainir l'eau pour pouvoir la boire plus tard mais ça ne nettoie pas ça ne nettoie pas donc du coup c'est très vite noir moisie de l'intérieur est quasiment impossible à nettoyer donc du coup ça me plaisait pas trop comme solution et j'ai longuement cherché et réfléchi pour un réservoir d'eau dur en tanker un tank pardon donc un gros un réservoir rigide qui me permettrait de justement avoir plus de problèmes à ce niveau là donc je vais vous montrer de suite ce qu'il en est je suis assez content mon achat vous montrer tout ça moi ça fait un petit moment que je l'ai maintenant donc du coup j'ai pu vraiment en voir tous les avantages donc voilà au niveau du réservoir d'eau alors je vais voir un peu si ça filme ouais c'est bon voilà le réservoir que j'ai acheté donc du coup l'arrivée d'eau se fait via le nable qui est juste au dessus là du bateau et qui coule là dedans et après vous avez la pompe à eau qui vient se brancher ici avec un tube en plastique qui file au fond du tanker pour récupérer bien sûr ce qu'il ya au fond en premier d'accord donc vous pouvez déjà voir directement qu'il ya un énorme couvercle bleu qui évidemment peut s'enlever donc du coup à tout moment sans même débrancher enfin si je suis obligé de débrancher pour tourner mais je veux dire sans trop de complé sans trop m'embêter la vie je peux très bien tout démonter sortir le truc passer un grand coup d'éponge à l'intérieur avec des produits voilà une éponge toute propre et c'est tout neuf pour vraiment assainir à l'intérieur tout rebrancher et hop c'est reparti quoi donc ça au moins et ben je me dis que c'est un c'est plus dans la durée c'est quand même un achat qui est quand même mieux qui demande moins d'entretien moins de changement et c'est juste un petit coup de un petit coup de propre de temps en temps je pense une fois tous les tous les tous les ans tous les deux ans selon selon aussi la quantité d'eau qu'a stagné et le temps pendant laquelle elle a stagné quoi donc du coup je vous montre un petit peu ce qu'il en est tac tac voyez qu'il est biseauté un peu sur les côtés et il se cale parfaitement dans le bateau donc il est parfaitement à la bonne distance maintenant je vais encore un petit peu améliorer le truc en le calant peut-être avec des d'autres grosses bouteilles d'eau des choses comme ça mais c'est vrai que pour l'instant il fait pile la largeur il se cale pile des deux côtés donc du coup du coup il n'a pas tendance à bouger surtout quand il est rempli voilà et par contre on a un maximum de 48 litre celui ci j'avais essayé de le mettre comme ceci aussi mais le problème à la base c'était comme ça je voulais le mettre mais pour les tuyaux etc c'était pas bon donc du coup je l'ai mis comme ça ce qui me rajoute de la place ici à vous de voir selon la place que vous avez selon bien sûr la voyez qui a c'est incliné donc forcément vous pouvez pas pas trop tricher il faut vraiment que ça rentre pile poil donc à vous de prendre des mesures j'ai pris beaucoup de mesures oubliez pas cette mesure là évidemment parce que la hauteur elle s'arrête là c'est de là à en bas si vous voulez pour le boîtier mais après il faut la hauteur du tuyau donc ça fait bien un bon 10 cm si ce n'est plus si vous voulez un peu de marge donc pensez à à pas prendre trop haut directement et pensez bien au coût des tuyaux que vous allez devoir installer voilà en tout cas j'en suis ravi depuis j'ai plus aucun problème ça marche du feu de dieu et je préfère perdre 30 litres et avoir de l'eau propre et facilement facile à entretenir et qui plus est qui se perce pas parce que moi le problème c'est que les pochettes plastiques elles se perçaient et je retrouvais la moitié je retrouvais tout en train de flotter là dans le bateau donc bon vu que je faisais que les petites trajets côtiers c'était pas bien grave mais si un jour on veut faire plus et bien c'est toujours intéressant de pouvoir préserver son eau dans un endroit sûr voilà dans un lieu sûr écoutez moi je pense que voilà donc à vous de voir il existe plein de modèles différents et il existe plein de modèles différents plein de tailles différentes il y en a qui sont coupées en v il y en a qui sont carrés il y en a qui sont qui sont rectangulaires etc donc n'hésitez pas à regarder de faire tous les magasins d'acastillage parce que chacun travaille avec des marques un peu différentes et donc du coup chacun ça je sais que c'est un modèle italien mais que j'ai acheté en france évidemment et donc du coup voilà vous pouvez avoir des des formes et des tailles vraiment différentes selon les magasins d'acastillage voilà tout le monde n'a pas les mêmes fournisseurs donc n'hésitez pas à vous renseigner voilà écoutez moi je suis content d'avoir mon eau qui est préservée qui plus est qui ne se balade pas non plus parce que c'était ça le problème c'est que sur le gel coat ça a beau être le moins accroché le moins possible le gel coat il y a toujours des petites gouttelettes de peinture qui sont qui sont abrasives et du coup qui finissent avec le frottement vous imaginez bien qu'il ya bien un moment où ça où ça se perce voilà donc écoutez sur ce je pense que ça suffit pour pour le réservoir d'eau si vous avez des questions n'hésitez pas au niveau du branchement j'ai juste eu à débrancher les deux précédentes et les rebrancher là dessus que ce soit en soupe ou en dur c'est très simple d'utilisation vous avez l'arrivée une sortie et basta la pompe elle récupère à partir de là directement voilà mais écoutez sur ce je vous embrasse je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye